L'urgence climatique, c'est maintenant. Les gestes individuels sont importants, mais hélas, largement insuffisants. Des mesures politiques contraignantes et ambitieuses doivent être prises par les autorités dès 2020. C'est trop tard, c'est maintenant. Les collectivités publiques doivent investir massivement dans la transition écologique et réintégrer les services privatisés. Nous refusons les plans d'austérité successifs et les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises au détriment des services publics, des citoyens et des citoyennes. Il faut produire mieux et moins. Nous voulons une diminution du temps de travail sans baisse de salaire. Nous voulons une production relocalisée et favoriser des circuits courts entre production et consommation. Nous voulons des transports publics gratuits. Nous voulons sortir des énergies fossiles. Nous voulons une nourriture saine sans pesticides de synthèse. Une minorité privilégiée est responsable du désastre écologique. Ce n'est pas à la majorité de la population de porter le poids de cette crise. Les grandes entreprises et leurs actionnaires doivent assumer leurs responsabilités et cesser de détruire nos corps et notre environnement. Nous voulons un revenu de transition écologique pour assurer la reconversion professionnelle. Nous voulons un accès facilité aux prestations publiques ainsi qu'aux produits éthiques. Nous voulons une meilleure redistribution des richesses et plus de démocratie sur les lieux de travail. Le changement doit être solidaire et international. Changeons le système, pas le climat. Je les ai